Et Esteves lui de toute façon est tout seul, c'est le seul espagnol, il y a aussi Rui Silva le portugais, si ça va pas vite, Rui Silva aura son mot à dire, Michael East aussi l'anglais, et ça va partir vite avec un départ de Kiprono Soncoc. Oui, je peux vous dire. Je sais pas s'ils vont pas faire la course d'équipe les Kenyans, mais en tout cas c'est parti très très fort avec Reyes Esteves en deuxième position. Ça calme, ça calme, il est passé devant, il a fait un bon 150 mètres et maintenant ça calme, parce que c'est vrai que celui qui va mener un premier 800 mètres sur des bases folles fait fixer ses chances. Hicham complètement à l'extérieur et Bernard Lagarde, il a pris la corde, il a pour l'instant la meilleure place. Alors Vendimou, l'Ethiopien également, alors que Hicham El-Grouge, c'est assez rare quand même, est obligé de faire pratiquement la course dans le troisième couloir. Oui, mais 45 secondes, vous savez 45, c'est les bases de 3.45, donc à cette avion-là, il n'y a pas trop de soucis. C'est un bon coup pour lui, Silva, le portugais, et pour Ivan Echko, l'Ukrainien, si ça accélère pas trop, mais ça accélère maintenant. Ils vont faire la même tactique que sur premier de mettre ce titre, c'est-à-dire un premier coup violent d'accélération maintenant, d'accélérateur. Oui, une minute là, pour l'instant au 400, donc rien n'est parti, rien ne s'en bat, d'ailleurs regardez Esteves qui revient. Oui, oui. Oui, il se promène un petit peu à l'Espagnol pour l'instant, il fut à une époque champion d'Europe, on ne l'oublie pas, battu par un millième ensuite par un certain Medibala. Voilà exactement, et vous voyez, c'est Esteves qui passe en tête pour l'instant, avec Hicham maintenant qui a retrouvé sa place, celle qu'il aime, c'est-à-dire juste légèrement décalé en attente. Oui, mais ils sont tous là Patrick, donc il va falloir que peut-être Hicham, même les derniers 800 mètres, cursisse la course, et vous savez aussi qu'à ce jeu-là, il s'est fait quand même battre à Zurich par Bernard Lagarde. Mais ceci dit, il a eu une demi-finale un petit peu moins vite que celle de Lagarde, et peut-être il est un petit peu moins fatigué. Allez, Hicham, il va peut-être passer là, il va falloir. 800 mètres à parcourir, Hicham El-Guerrouge qui vient se mettre à hauteur de son adversaire numéro 1, Bernard Lagarde. Hicham a son destin en main maintenant, il lui reste deux tours pour aller chercher leur Olympique. Il accélère maintenant progressivement Bernard Lagarde en deuxième position, Ayes Esthéves, Vendimou, l'Ethiopien juste derrière, Imaneshko, l'Ukrainien. Ça y est, il va refaire le coup de la demi-finition, il avait fait un 400 mètres en 55 secondes sur l'avant-dernier. Hicham donc qui durcit la course comme prévu maintenant, va-t-il pouvoir tenir tout seul en durcissant cette course Bernard Lagarde en deuxième position maintenant, Vendimou. L'Ethiopien toujours dans le coup, Ayes Esthéves, ça a l'air très très bien. Bien Esthéves, Esthéves est très très bien. Ivan Eshko aussi, l'Ukrainien, attention à lui, Ivan Eshko qui est capable de terminer très fort, Hicham, qui emprunte encore la cadence. Oui, il essaie de mettre un petit écart entre lui et Lagarde, c'est là où il était très fort les autres années, c'est-à-dire que lorsqu'il partait, là effectivement, il y avait 26 sur ce 200 mètres. Oui, il est parti Hicham, il a lancé au 400 mètres, mais Bernard Lagarde est toujours derrière, Hicham Elguerouche qui va maintenant donner tout ce qu'il a. Bernard Lagarde en deuxième position, Ivan Eshko en troisième position et c'est Reyes Esthéves. L'Espagnol qui relance, Hicham n'arrive pas à creuser les caracans, il en remet encore une petite couche. Mais Bernard Lagarde est toujours là, Ivan Eshko aussi. Oh, ça va être dur et ce qu'Hicham va connaître, va connaître la bénédiction pour la troisième fois consécutive. Pour l'instant, c'est toujours bon, mais Bernard Lagarde est en embuscade. Oh, ça va être terrible là, ça va être terrible là. Lagarde qui va peut-être se porter autour d'Hicham qui commence à poisson. Sylvain qui revient derrière. Et puis Sylvain, le port-piguier qui est là, Bernard Lagarde qui est en embuscade dans la position du chasseur. Mais Hicham résiste, Hicham résiste, Hicham résiste, mais ça va. Oh, c'est terrible, c'est arrivé, c'est bon, c'est bon. Hicham, Hicham, il va la voir, il va la voir, il va la voir, il l'a, il l'a, il le fait. Hicham, il le fait, au bout d'une course absolument. 51, 91, le dernier, le dernier de 400, c'est fabuleux, fabuleux. Quel bonheur qu'Hicham soit enfin récompensé. Il est assoumis maintenant. Oh, il a fait, il peut maintenant se retirer en paix. Hicham, il le guérouge enfin, est champion olympique. Et regardez les Kenyans qui viennent l'embrasser, quelle image. Quelle image et quelle course incontestablement. Ce sera l'image de l'athlétisme ici à Athènes, vraiment, je crois pas. Regardez, Hicham en pleurs dans les bras de Bernard Lagatte. On ne peut pas imaginer une image plus forte. Patrick, je suis spécialiste. Après 6 rangs, j'imagine 1.18 le dernier 500. Il a été formidable dans la dernière ligne droite parce qu'on voyait Lagatte en embuscade. On se disait ça va accélérer. On voyait que Lagatte avait un très bon rythme. Et Hicham a résisté. C'était vraiment très impressionnant cette fin de course de la part d'Hicham. Sous-titrage ST' 501